Je pense que le coach est moins juste dans la presse avant le match. Il ne voulait pas avoir de gros coups, il ne voulait pas comprendre le match à la légère. Peu importe le joueur ou peu importe son passé, pour lui c'est ce qu'il voit jour après jour à l'entraînement et pendant les matchs. Si il y en a un qui se repose sur le salarié, il va vite redescendre sur terre. Je pense que ce soir on a bien débuté le match, maintenant il faut faire attention à ne pas sombrer dans la facilité trop vite. Je pense qu'on a par certains moments géré un peu trop le match et ralenti le jeu, donc on aurait dû continuer à accélérer. Après le score, certains voulaient garder un peu de fraîcheur pour le match de dimanche aussi. Au niveau de l'ambiance du stade de Sclessin, qu'est-ce que ça fait de revenir ici pour un rendez-vous européen ? Bien, franchement je ne pensais pas qu'ils allaient être autant. Ils ont été derrière nous, ils ont chanté, on les a entendu, ça nous aide tout le temps. Ça fait choqueur et ça fait plaisir de redébuter une année ici. Comment est-ce que tu abordes ce début de saison ? Je l'ai dit bien, tranquille, je suis serein dans ma tête. Après il reste un mois de mercato, on verra les choix de l'entraîneur. Là il y a un nouveau défenseur qui vient d'arriver. C'est la concurrence, ça a toujours été comme ça au standard. Elle sera plus rude de Saint-Nissi. Mais bon, je dois penser aussi au Brésil. Donc on verra par rapport aux choix de l'entraîneur et aux choix du staff. Je pense qu'il ne faut pas regarder l'adversaire, il faut continuer à nous regarder. Il faudra prendre le match au sérieux. C'est un deuxième tour, il faut qu'on le passe, il faut qu'on soit dans l'épaule de l'Europa League. Parce que c'est toujours bien, c'est toujours plus de faire l'Europa League. Puis on joue tous les trois jours, donc c'est sympa et c'est bien. J'aime bien l'Europa League.